Alors, on va faire une première tentative de documentation du moteur à aimant, ou d'un moteur magnétique, où j'en suis rendu en tout cas. L'idée, c'est de, quand la gate du rotor passe vis-à-vis l'aimant du stator, il faut que celui-là se tourne. Finalement, il faut qu'il laisse passer la gate. Puis ça, il faut être capable de faire ça. Il fait naturellement, sauf que l'idéal, ce serait que dans le rotor que je pointe, en fait dans le stator que je pointe, il faudrait qu'il y ait un mécanisme, comme un moteur électrique finalement, pour qu'avec un micro-switch qui détecte quand la gate arrive, que lui fasse automatiquement un demi-tour. Qu'il vienne faire un demi-tour comme ça, puis qu'il laisse passer. On voit tout de suite l'effet. Il l'amène plus loin. Ça l'amène plus loin. Parce que s'il fait son demi-tour, puis là, il continue à travailler ses autres aimants, il arrive à un autre gate. Il laisse passer l'autre gate. Il faut qu'il fasse un demi-tour à chaque gate. Ce qui fait que, théoriquement, on n'a à peu près pas de retenue. Il n'y a plus de gate. Mais, il faut, ça prend une impulsion comme un moteur, comme un step-moteur finalement, qui ferait que le stator ferait un demi-tour, mais par lui-même. Par lui-même. Parce que, même s'il n'y a pas beaucoup de retenue, il y en a une ici. Je la sens bien. On voit le moteur, il veut. Mais après ça, il faut quand même... S'il tournait tout seul, puis il venait se positionner tout de suite, là, on aurait de quoi, je pense, d'intéressant. Je pense qu'on aurait de quoi, même, de pas mal intéressant.